Le défenseur central slovaque, régulièrement au cœur de rumeurs de départ tout au long de l'été, a été titularisé. Pour la première fois de la saison à l'occasion de cette rencontre, profitant des absences combinées de Lucas Hernandez, Presnel Kempembe, Marquinhos et William Pacho. Cette première titularisation intervient après une trêve internationale durant laquelle il a brillé avec sa sélection nationale, accumulant 180 minutes de jeu sous les couleurs slovaques. Et il semble que cette confiance en Krignard était bien placée. Aligné dans une défense à quatre aux côtés de Lucas Béraldo, Krignard a démontré tout son talent contre le stade brestois. Il a impressionné par son assurance et sa solidité, notamment dans les duels aériens face à Ludovic Ajorque, attaquant de Brest. Critiqué lors de ses premiers mois à Paris, Krignard a cette fois s'y apporté une sérénité qui a profité à l'ensemble de la défense parisienne. Sa performance s'est illustrée par une capacité d'anticipation remarquable, une aisance avec le ballon et une autorité affirmée dans les duels. Les statistiques viennent appuyer cette impression, avec 95% de passes précises, trois dégagements, cinq duels remportés, dont deux aériens, et sept ballons récupérés. Le Slovaque a été l'un des acteurs clés de cette victoire. Cette situation s'inscrit également dans un calendrier. Particulièrement chargé pour le PSG lors de la saison 2024, 2025. Les Parisiens doivent jongler avec les rencontres de Ligue 1. La Ligue des champions et d'autres compétitions nationales, ce qui nécessite une profondeur d'effectifs solides. Le retour en forme de Krignard intervient donc à point nommé. Si le Slovaque parvient à enchaîner ce type de prestations, il pourrait bien forcer Luis Enrique à revoir ses plans. Et à lui accorder plus de temps de jeu dans les mois à venir. En effet, sa performance contre Brest est considérée par de nombreux observateurs comme sa meilleure sous le maillot parisien depuis son arrivée. Merci. 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 Merci.